La parole est à France Imèche-Van. Oui, merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, je parlerai donc ici en tant que co-présidente du groupe, mais par ailleurs maire d'une commune qui contribue et contribuera encore fortement à la solidarité par l'accueil de nombreux extérieurs dans notre service cantonal. Je ne parlerai pas de raquettes. Les demandeurs, tout comme les offres d'emploi, ne connaissent pas de frontières administratives de nos communes. Elles concernent logiquement et naturellement le bassin de vie grenoblois et le bassin d'emploi qui s'étend à nos territoires voisins. Cette réalité nous impose de penser nos interventions et nos politiques publiques en la matière à cette échelle la plus pertinente. Les forts enjeux économiques et sociaux dans un contexte général économique qui produit plus de précarité que d'activités pérennes et dans un contexte de grandes incertitudes sur les dispositifs et partenariats existants, tout cela doit guider notre action et nos réflexions. Nos actions doivent nécessairement se coordonner entre elles, être efficientes et s'adapter le plus finement possible aux réalités de terrain. C'est face à ce constat, et en réalisant un diagnostic fin de la réalité des différentes et inégales interventions, qu'elles soient communales, issues des syndicats ou métropolitaines, que nous avons travaillé au sein de la majorité depuis plusieurs années maintenant, à définir ce que demain seraient l'ambition et les objectifs d'une politique intégrée en matière d'emploi et d'insertion à l'échelle et compétences pleinement métropolitaines. Il convient ici de saluer le travail du vice-président en charge, dont la tâche n'a pas été toujours un long fleuve tranquille, et celle, évidemment, des services et élus qui ont été engagés dans ce travail. C'est grâce à ce travail, d'ailleurs, qu'on peut dire que ce transfert a été particulièrement instruit et partagé. Une des difficultés que nous allons, nous l'espérons, aujourd'hui surmonter a résidé sur le fait qu'il y a sur notre territoire des interventions disparates, à des niveaux financiers assez, voire très différents, des zones non couvertes ou encore certaines communes qui ne contribuaient pas à cette offre de services. Dans l'esprit et l'intérêt métropolitain qui nous anime ici, dans cette Assemblée, et avec le vice-président en charge, nous avons travaillé à une répartition plus équitable des contributions des communes. En effet, l'objectif premier qui est inscrit dans cette délibération est celui d'assurer une meilleure équité et proximité du service rendu à l'ensemble des métropolitaines et métropolitains où qu'ils vivent. C'est, en notre sens, un principe premier d'un service public, ce faisant sans déshabiller Pierre pour habiller Paul, avec notamment un renfort de la contribution métropolitaine, le tout sans sous-estimer les réalités financières parfois tendues de nos communes. Le deuxième intérêt de cette décision, qui est à souligner, est que ce transfert permettra de renforcer les liens avec notre compétence en matière économique, des liens et des synergies déterminantes pour une insertion dans l'emploi plus intégrative et plus durable. C'est ce qui a guidé cette volonté de transfert de compétences. Une meilleure équité dans le financement et l'accès et des liens renforcés avec le champ économique pour assurer la pérennité de cette politique emploi-insertion dans le temps. Et nous en avons besoin. Cette approche métropolitaine apportera une réelle plus-value en termes d'efficacité, de puissance d'intervention auprès des partenaires et d'équité d'accès à nos politiques publiques. Pourquoi nous voterons donc pour ce transfert de compétences au 1er janvier 2019 ? Merci.